Bonjour à tout le monde, c'est Michel Bouamy. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2020. Je viens spécialement aujourd'hui pour vous dire qu'il y a une armée étrangère, c'est-à-dire nous avons une base militaire de l'armée rwandaise sur les territoires congolais. Je confirme et je répète, nous avons une base militaire de l'armée rwandaise sur notre territoire congolais, précisément à Kabara, dans le territoire de Niragongo, près de Kibumba, c'est-à-dire à 25 kilomètres de la ville de Goma. Une base s'est installée là-bas depuis près de deux semaines et ce n'est pas seulement Michel Bouamy qui le dénonce. Nous avons même la confirmation de plus de présidents de la société civile de Niragongo qui a confirmé cette information que je viens de vous dire. Donc je pense que nous avons un grand problème. Depuis longtemps, ça fait plus de neuf mois, j'ai dénoncé ces infiltrations. Il y en a eu plusieurs, des centaines et des centaines de l'armée rwandaise pénétrées tous les jours sur les territoires congolais. Je l'ai toujours dénoncé et certains parmi les Congolais, malheureusement, prenaient ça comme de la blague. Mais aujourd'hui, ça se confirme parce que nous avons une base militaire, je le précise, une base militaire de l'armée rwandaise sur notre territoire. Pourtant, nous avons le commandant suprême de l'armée, c'est-à-dire, 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 c'est rigolo en fait, parce qu'un commandant suprême d'un pays qui collabore contre son propre pays pour son infiltration, c'est vraiment malheureux, en fait, je trouve ça honteux, je trouve ça vraiment, je ne sais même pas comment pourrais-je qualifier ça. Un chef de l'État, un commandant suprême de l'armée qui facilite l'infiltration de son propre pays, en d'autres termes. Voilà ce qu'il faut dire. Donc voilà, c'est vraiment malheureux. Je viens aujourd'hui en urgence, c'est juste pour confirmer cette information, comme quoi, encore une fois, je répète, nous avons une base militaire de l'armée rwandaise sur notre territoire, la République démocratique du Congo, précisément à Kibumba, à 25 kilomètres de la ville de Goma, avec la complicité du commandant suprême de l'armée. et garante de la nation, de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous comment ça peut faire de la peine à toutes ces victimes, à toutes ces morts, à toutes ces femmes violées qui sont en train d'être payées en monnaie de singe par le soin d'Isa, le président de la République, 100% congolais. C'est vraiment, c'est de l'amertume. C'est vraiment, c'est de l'arme, du sang qui est en train vraiment découler par rapport à cette information. C'est vraiment honteux, c'est tout simplement dégueulasse. Moi, je vois très mal mes amis leaders qui vous tiennent, qui ont fait alliance avec cette diabolique union sacrée. Entre temps, on est en train d'installer une base militaire de l'armée rwandaise ici, et personne n'ose dénoncer ça. On est en train de tuer tous les jours. On est en train de violer nos mamans, mais vous êtes en train d'installer encore cette occupation à Kinshasa. Je m'adresse spécialement à ces leaders qui vous tiennent. Je m'adresse spécialement à ces leaders et amis qui vous tiennent, qui sont dans cette magouille d'union sacrée de Chilombo précisément. On tue ici, on installe une base militaire de l'armée rwandaise ici, et vous êtes incapables même de dénoncer tout ça. Et par contre, vous êtes en train de faire partie de cette diabolique, satanique union sacrée de l'opposition. Merci beaucoup à tout le monde. Prenez cette information très au sérieux, et prenez garde, nous allons résister. Nous allons résister contre cette armée, nous allons résister contre Chilombo, le commandant suprême et complice des Congolais. Nous allons résister contre ces viols et massacres qui sont en train de se percuter ici, au Kivu. Merci beaucoup, et encore une fois, joyeux noël à tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une urgence et que je devrais informer les Kivu-sien par rapport à tout ce qui est en train de se passer ici, avec la complicité de votre soin d'ISAR, commandant suprême et de l'armée. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada